Nous sommes à Chicago, vu de loin, et tu vis là depuis pas mal d'années, tu es peut-être normalement, et tu as eu une enfance plutôt compliquée, si ce n'est de famille d'accueil en famille d'accueil, de foyer en foyer, et puis suivi par un certain nombre de psychologues et psychiatres qui te suivent depuis pas mal d'années. Ta vie est un peu stabilisée, du fait d'un certain nombre de tes amis proches, dont Nicolas Nick Bronson, si je me l'ai dit, et tu as trouvé une psy, une psy qui te traite maintenant depuis pas mal d'années, ma foi, et qui s'appelle Kiri Ann Nelson, tu es ce soir-là, puisque nous sommes le soir, dans ta petite salle de tatoueuse, où je t'ai amené normalement, une petite salle dans une boutique où tu passes beaucoup de temps, et tu tatoues pas mal le soir, d'où la raison de ta présence, il est assez tard, il est 22h30, 23h, il y a un peu moins de monde, c'est le dernier client qui fait sonner la sonnette. Quand ton téléphone sonne, et tu vois apparaître le nom de Shrink, psy, c'est Kiri Ann Nelson qui t'appelle ? Décroche ? Allo docteur Nelson ? Ah Lucie, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone, j'ai eu les résultats du dernier test qu'on a fait. D'accord, et là ? Est-ce que tout va bien déjà ? D'habitude, on fait aller. Fait aller bien ou ? Bah, les visions sont un peu plus présentes en ce moment, donc du coup c'est... En tout cas aujourd'hui, c'est assez compliqué, mais je note bien, comme vous m'avez dit dans mon carnet, je fais mes dessins et tout. Le bon point, c'est que ça me donne des idées de tatouage. Ah oui, c'est important que tu te rattaches à ça. Mon assistante m'a dit que tu étais revenue prendre une ordonnance de calmant. Tu en as vraiment besoin tant que ça ? C'est vrai qu'au début, j'étais pas pour prendre des médications, mais c'est vrai que du coup, après avoir essayé, je vous avoue que ça m'aide à dormir. Bon, il faut quand même que tu fasses attention. Je sais, je sais, je... Ne vous inquiétez pas, je dépasse pas la dose prescrite. Est-ce que les derniers tests ne sont pas rassurants et les tests, l'IRM qu'on a fait et puis les tests cérébraux montrent quand même que ton activité est pas bonne du tout. Et ça, ça date de... Je te rappelle, avant ça allait mieux et maintenant, je sais qu'il est tard, mais je viens de recevoir par mail de l'hôpital les tests. Et ça date de cette période. J'ai repris mes notes. Et tu l'entends, elle tape sur son ordinateur. Elle doit être encore au bureau. C'est depuis que tu as rencontré cette fille-là. Isabella. Isabella, j'ai noté. Oui. Je t'en conjure. C'est pas la première fois que je te le dis. Il faut vraiment que t'arrêtes de la voir. Vous me dites ça à chaque fois, mais vous imaginez pas qu'elle pense un peu du bien d'avoir une amie comme elle ? Ouais, mais si ça continue comme ça, Lucie, je te le dis, ça va finir à l'hôpital comme la dernière fois. Ça finira pas à l'hôpital, donc. Je ferai en sorte que ça finisse pas à l'hôpital. On peut faire confiance. C'est une sorte d'influencer autrui pour voir si tu la convins. Elle est dans le silence. Quelques longues secondes. Lucie, je... Je te demande, demain matin, il faut que tu viennes au cabinet. Et je pense que je... Il est clair qu'il faut que tu fasses au moins une ou deux semaines à l'hôpital. Je te demande de vraiment venir demain matin. Sinon, tu sais ce que je devrais faire et on devra venir te chercher. Je veux bien passer demain, il n'y a pas de souci, mais s'il vous plaît, pas à l'hôpital. Je ferai tout ce qu'il faut. Lucie, on est dans la vérité entre nous. Demain, ça sera à l'hôpital. Je te promets une semaine maximum, mais pas plus. Pas plus qu'une semaine. Pas plus qu'une semaine. Je te promets. Tu sens quand même au fond de toi que la notion de jour, elle n'est pas très précise, la notion de jour. Ouais. Donc, demain matin, 9h à mon cabinet. Et puis, de toute manière, il y aura quelqu'un à l'hôpital là-bas pour t'amener. Tu te détends. Tu prends un ou deux calmes en ce soir. Ça va bien se passer. Demain matin, je compte sur toi. Tu sais que si tu ne fais pas ça, tu seras sous tutelle à nouveau. Et tu ne le veux pas. Et moi non plus. Je ne le veux pas. Au moment où tu raccroches un peu l'américaine, sans vraiment dire au revoir, tu vois qu'il y a un SMS sur ton portable, sur ton smartphone. Et ce SMS, c'est un SMS qui vient d'Isabella. Il y a juste écrit « No way out ». Tu connais cet endroit ? C'est le bar. Le bar dans lequel vous vous êtes rencontrés, qui s'appelle « No way out ». Ok. Et en fait, c'est avec un point d'exclamation. Et tu connais le message, c'est qu'elle t'attend là-bas. Très bien. Ben, si j'ai fini là, je range mes affaires et je vais y aller et je vais lui expliquer que ma psy veut m'enfermer pendant une semaine minimum. Donc, je me prépare, mais je suis énervé. Tout en rangeant mes affaires, je peste contre ma psy. Mais celle-là, c'est impossible. Quand est-ce qu'elle va finir par me lâcher ? Il n'est pas là parce que ce soir, il avait un rencard. Alors, du coup, il m'a laissé fermer boutique. Donc, Nicolas, ce n'est pas là. Donc, tu fermes boutique tranquillement. Et puis, tu fermes le grand grillage. Oui. Toi, tu es dans un quartier de Chicago assez sombre, assez sale. Vous faites des tatouages, mais ce n'est pas des tatouages dans des beaux quartiers. Et tu vois, au moment où tu fermes les grilles, il y a pas mal de junkies qui sont dans le coin. Alors, ils te connaissent. Pour la plupart, tu n'es pas plus embêté que ça. Mais tu te sens assez mal à l'aise au moment où tu mets la clé de cette grille dans ta poche. Et tu te diriges vers le nowhere-out. Enfin, tu réserves plutôt un taxi parce que c'est mieux en taxi quand même. C'est assez loin. Et tu te retrouves dans un taxi assez sale, assez pourri qui fait le tour dans ces quartiers-là. Et il te fout une bon quart d'heure, 20 minutes avant d'arriver jusque dans la rue du nowhere-out. Quand tu arrives, tu connais ce bar. C'est un bar hyper hype, hyper à la mode. Plutôt usité par une population soit hyper branchée, soit hyper underground. On va l'appeler comme ça. Et donc, le taxi te laisse un peu plus loin parce qu'il y a du monde. Tu peux descendre. Il y a une file d'une vingtaine de personnes, le videur. Je suis habituée des lieux. Donc, du coup, je gruge un peu pour passer devant un parti. Alors, tu essaies de gruger un peu. J'essaie de voir, en fait, déjà, si le videur, c'est quelqu'un que je connais ou pas. Et peut-être un videur que j'ai tatoué, d'ailleurs. C'est possible parce que j'ai déjà tatoué un videur. C'est possible. Observe la situation. Observe la situation. Oui. Donc, la question, c'est est-ce que le videur, tu connais ? Est-ce que c'est un videur que je connais et avec qui j'ai des affinités, quoi ? Oui. Tu regardes un peu la situation. Et effectivement, c'est un videur. Ce n'est pas celui que tu connais le plus. On a un autre, Charlie, lui, tu connais bien. Lui, tu connais à peine son prénom. Tu as dû boire deux, trois verres avec lui tout au plus. Et il y a du monde, ce soir. Il y a énormément de monde. D'habitude, il n'y a pas autant de monde. Et tu vois qu'il vient peut-être de faire partir quelqu'un ou de refuser quelqu'un. Et puis, la tension est un peu montée. Il y a d'ailleurs ces deux mecs qui ont été refoulés et qui commencent à l'insulter. Il y a des gens dans la file d'attente. Donc, tu me dis. Je vais attendre un peu que ça se calme avec les deux mecs. Enfin, de voir déjà si ça se calme ou pas. Parce que je ne vais pas en rajouter une couche en rentrant directement au nez à la barbe des gars. Parce que ça ne va pas le faire. Donc déjà, j'attends un petit peu, quelques minutes, de voir. Je cherche si dans la foule des gens qui attendent, il y a Isa ou si elle est déjà rentrée. Quitte à lui envoyer même un SMS pour lui demander s'il y avait déjà dedans. Tu envoies un SMS, il n'y a pas de réponse. Mais elle n'est pas dans la queue. Il n'y a personne vraiment que tu connais dans la queue. Si tu vois quand même quelqu'un, un peu, tu vois une personne assez âgée. Mais qui a vraiment, c'est pour ça qu'elle dénote, mais elle a vraiment le look. Un espèce de chapeau melon, une moustache. Et donc, même si, elle est toute seule en plus, elle a vraiment l'impression que cette personne est toute seule. Mais bon, vu le style, c'est possible. Mais c'est vrai que ça dénote un peu. T'attends que les deux mecs sont un peu excités. Ils sont partis, ils ont fait quelques mètres. Et tu t'avances vers le videur. Tu n'as pas son nom. Tu ne sais pas trop. Enfin, tu l'avais déjà vu, mais tu ne le connais pas plus que ça. Oui. Bonsoir. Oui, il faut faire la queue. Il y a du monde ce soir. Je sais, mais je suis une habituée des lieux. D'habitude, c'est Charlie qui est là quand je rentre. Bon, là, en l'occurrence... Oui, Charlie, il n'est pas là. Je sais. Je suis obligé de faire la queue. Je lui montre un petit billet de 20 dollars. Mais discrètement, genre. Discrètement. Oui. Donc, tu lui tends... Ça fait plaisir. Bon, c'est pareil, d'ailleurs. Ok. 20, ma petite, ça ne suffira pas. Il y a vraiment du monde ce soir. Puis 30, et puis c'est bon. Je vais... Allez, vas-y. Prendre les 30, et puis... Tu passes à ce moment-là, t'entends les deux jeunes qui ont été refoulés qui commencent à crier. Ouais, mais c'est dégueulasse. Vous faites rentrer, je n'importe quoi. Je leur fais un bon donneur. Je leur fais un bon donneur. Tu fais un bon donneur. Je regarde même pas. Je fais le dos. Je mets le dos dans leur direction et je passe la porte. Tu mets... Ouais, tu... Et tu passes la porte. T'entends que ça crie dehors. Et tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Tu connais bien le bar. Mmh. Et quand tu t'approches de la salle principale, il y a énormément de monde. C'est blindé. C'est blindé. L'ambiance est extrêmement électrique. Et tu cherches. Tu cherches Isabella. Tu la cherches. Et à un moment donné, tu rentres dans une petite salle, une petite alcove. Vous avez l'habitude d'aller. Et tu la vois. Mais elle est la tête renversée sur la branquette. Tu vois, elle a les yeux révulsés. Je sais que... Je peux dire qu'elle est en train d'avoir une vision. Et... Et tu vois que des gens qui la regardent, et à ce moment-là, tu entends des cris assez forts ou un cri assez fort à l'extérieur. Oh merde. Isabella Mattson. Tu es... Nous sommes... Ce soir-là, il est assez tard. 21h30, 22h. Donc, nous sommes à Chicago. Dans la ville de Chicago. Et tu vis là depuis pas mal d'années puisque c'est là où ta famille est établie depuis plusieurs générations. Et tu as passé, comme d'habitude, vous gagnez suffisamment d'argent pour avoir un bel appartement dans un quartier plutôt sympathique de Chicago. puisque vous vous appuyez sur une clientèle de néo-bobos ou bobo-néo-bobos, de chefs d'entreprise qui croient en tes pouvoirs de divination, d'oracle. Et ce soir-là, donc, tu as passé une journée très, très difficile parce que rien n'est venu aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où ça ne passe pas. Et tu as mal à la tête. Tu t'es attendu à avoir ces paroles qui sortent de toi en permanence. Malheureusement, il n'y a vraiment rien du tout qui sort de toi. Et tu as enchaîné un premier whisky, un deuxième whisky. C'est tard, je le disais, mais tu penses que ça va aller mieux quand en fait, il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce parce que malheureusement, tu ne vis pas toujours seul. Et tu vois arriver quelqu'un que tu connais bien. Et l'image apparaît, c'est ta mère. Et elle vient, elle a l'air un peu énervée. Donc ta mère précédée de ton interprète, Isabella. Clémence, je vais y arriver. Clémence qui arrive. Elle discute toutes les deux. Et tu vois donc qu'elles n'ont pas l'air contentes. Aucune des deux. Clémence, ton interprète, discute avec Miranda. Et finalement, Clémence s'en va dans une autre pièce de l'appartement. Et ta mère s'approche. Elle a vraiment l'air pas contente. Vraiment l'air pas contente. Qu'est-ce qui se passe, Isabella ? Qu'est-ce qui se passe ? On a eu des plaintes aujourd'hui. Ça ne va pas du tout, du tout. Arrête de boire, déjà. Tu crois quoi ? Tu crois qu'on a besoin que tu n'y arrives pas ? C'est pas moi qui décide. Alors Miranda, il fait un signe avec les mains en l'air. Non mais tu ne peux pas dire ça genre c'est toi qui décide. Non. Donc tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, on ne veut pas savoir, mais l'argent doit rentrer à un moment donné. Ah bah, on n'a qu'à demander à Clémence d'inventer des trucs. De toute façon, c'est elle qui interprète. Ouais mais tu crois qu'elle le fait, mais elle interprète quoi ? Elle ne connaît pas les gens. C'est toi qui es censé donner les bonnes informations. Bon moi, si c'est comme ça, c'est simple, tu vas être puni. Est-ce que je peux être plus puni qu'est-ce que je suis déjà ? Non mais c'est rien. C'est rien par rapport à ce qui va se passer. De toute façon, on n'a plus le droit de sortir, déjà. Jusqu'à ce que ça revienne. J'ai le droit de sortir. Alors elle fait les téléguimé. Est-ce que déjà j'ai le droit de sortir ? Bah oui, quand tu sors avec, comment elle s'appelle ? Ta copine, la tatouose. Il y a bien un qui fait la grimace, tu vois, parce que normalement c'est pas censé être à la tête de la parole. Tu crois que je suis pas au courant ? Tu crois qu'on le voit pas ? C'est manigance ? Après, ok, c'est pas grave. Si tu le fais et que Yann est là, tu crois qu'on l'a pas fait avant, nous ? J'ai bien dit à Yann, je veux pas, je veux pas que tu sors ta partie de la maman. Je pense que c'est ça en fait. C'est cette tatouesse. En fait, c'est depuis que tu vois cette tatouesse que ça va plus. C'est clair. On est d'accord ? Tu sais, il y a déjà eu des moments où voilà, ça parle pas, ça parle pas, il y a des trucs qui viennent pas. T'as déjà eu des moments comme ça aussi ? Non. Non, 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 j'ai pas eu des moments comme ça. Moi, j'étais concentré. Je te concentre pas. Depuis que tu... Je le vois bien. Je le vois bien. Depuis que tu... Lucie, c'est ça ? Depuis que tu vois cette Lucie, t'es pas concentré. Alors, il y a Isabella qui va se lever d'un coup, va vraiment énerver. De toute façon, je veux pas de ce don et tout. Je veux pas finir comme grand-mère. Non, mais en fait, c'est pas la question que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Tu le fais, et puis point. C'est clair. Parce que toi, tu souhaites à ta propre fille de finir comme sa grand-mère. Complètement hallucinée, presque plus de moments de lucidité. Mais tu veux qu'on vive de quoi ? Tu veux qu'on vive de quoi ? Je sais pas. On trouve un moyen de se débarrasser de cette malédiction, et on... Je sais pas, on ouvre une ferme. Non mais tu... N'importe quoi, tu nous vois dans une ferme. Tu veux aller travailler peut-être à faire des burgers, c'est ça ? C'est ça que tu veux faire ? On peut aussi partir dans cette ville. Partir, mais pour faire quoi ? Dans une ferme. Tu veux lever des cochons, peut-être ? Eh ben, peut-être. Tu veux lever des cochons et il y en a plein dans cette ville. On a plein. C'est que ça. Bon, repose-toi. Demain, on a une très 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 longue journée. Très 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 longue journée. Elle s'en va. Je te retrouve seul dans... dans le salon. Et quelques instants après, tu vas voir rentrer quelqu'un que tu connais. Yann. Yann, du coup. Lui-même. Il regarde ses pieds, en fait. Elle reprend juste son verre et elle se resserre un verre de... d'alcool. Il dit rien. Il est en silence extrêmement gêné. Ouais. Ouais, non. Elle lui dit rien non plus parce que... c'est plutôt logique en fait que... Ouais, quand même. Elle a rien eu, elle a pas eu de vision donc du coup, elle savait qu'elle allait être unie entre le jeu. Bon, allez. Allez, on se casse. On va pas rester là. On va boire un coup. J'en ai marre de ta mère de mère. Et tu sais par où passer maintenant vu que ça y est, le courant, elle va sûrement fermer les accès ou je sais pas. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? Elle va pas s'opposer à moi. Ah non, mais il y a pas qu'elle. Il y a aussi d'autres membres de la sécurité et tout ça. Enfin, je dirais... Ouais, mais c'est moi qui suis en charge de ta sécurité. Ok. Viens, on se casse. J'en ai marre de toute façon. On y va. Ici, elle est plein de doigts. Elle fouille mon téléphone. Je suis sûr qu'elle a fouillé ton téléphone aussi, c'est sûr. Elle a regardé ton téléphone. C'est clair ? Il y a de fortes chances, ouais. Ouais, en fait, c'est pire qu'une prison, quoi. Hum hum. C'est pour ça que quand elle dit que je suis punie, enfin, voilà, quoi. Je le suis déjà en permanence. Ouais. Allez, allons-y. Ouais, on y va. Il a l'air désolé et puis il se met... Il regarde par la porte en même temps que toi. Tu peux me faire observer la situation, s'il te plaît ? Donc, tu observes la situation. Tu te rends compte qu'en fait, les portes sont fermées. Il n'y a personne dans le hall de cette grand appartement. Et tu les entends, ils doivent être dans une pièce en train de dîner. En tout cas, il n'y a personne. Donc, tu... Ils te regardent. Ils te regardent. Yann, ils te regardent. Bon, allez, on y va. Et puis, à pas feutrer, il va jusqu'à la porte. Il fait passer, vous vous retrouvez dans les escaliers, vous descendez les escaliers 4 à 4 et puis vous arrivez en bas tranquillement. Tu... t'as échangé des messages de temps en temps, t'as échangé des messages avec Lucie. Elle finit vers 22h30. Yann monte sur la moto, tu files dans le casque. Oui, il a une grosse moto. Bon, on va au No Way Out. Au Club Habitat, ouais. Ouais. Au bar ou au Club Habitat. C'est ça, c'est le bar que tu connais. Bon, à la limite, demande à Lucie de venir. On la retrouve là-bas et puis, il démarre la voiture. Je te laisse en quelques instants si tu le souhaites pour faire un message. pour écrire le SMS à Lucie. c'est écrire un SMS. Et vous, vous, on démarre en tronc si vite qu'à un moment donné, tu es prêt à le lâcher. Tu es prêt à le lâcher, mais tu tiens quand même. Et vous roulez une dizaine de minutes très très vite. Il arrête sa moto devant le bar. Il y a du monde. Il est 22h à peu près. Il y a énormément de monde. Et tu, tu rentres. Alors, tu connais, tu connais bien, c'est un bar, tu es une habituée. Il y a une bonne vingtaine, 25 personnes qui attendent devant le bar. Toi, tu connais plutôt bien le videur parce que c'est Howie. Et donc, toi et Yann, vous le connaissez parce que finalement, vous venez assez souvent. Et dites-moi, dis-moi si tu veux faire la queue ou si tu veux rentrer directement ou tu veux essayer d'entrer. Non, je vais essayer de rentrer du coup. Vu que c'est le videur qu'on connaît, il le connaît bien. Ouais, tu le connais bien. Tu t'approches, il te reconnaît. Tu, voilà. Donc, tu, tu, il te fait rentrer. Ouais, salut Isabella. Salut Yann. rentrer, c'est, il y a vraiment du monde ce soir. Et puis, moi, tu rentres. Il fait très, très chaud dans le bar. C'est un grand, c'est un bar, les habitués, c'est un peu l'underground, l'underground, les artistes, pas mal de tatoueurs qui sont ici. Que l'ambiance est plutôt, est plutôt, assez bon enfant. Et, Yann va finalement te chercher un verre. Tu te mets dans une petite, petite alcove. Comme ça, vous avez l'habitude, c'est souvent là où tu viens de toute façon avec Lucie. Et, Yann revient avec deux verres. Quelques instants plus tard, tu vois qu'au moment où il vient vers toi, il parle quand même à une fille, un couple qu'il connaît peut-être. Tu le perds un peu dans la foule. Il vient vers votre petite table, c'est un peu isolé, il pose les deux verres. Il faut que j'aille, il faut que j'aille dire bonjour, c'est un pote, il s'en va. Il te laisse là finalement assez seul devant ton verre. Pour profiter de la musique, tu sais, juste un peu presque en fermant les yeux, tu vois, te laisser un peu bercer par la musique. Tu te laisses bercer par la musique, puis alors que tu fermes un peu les yeux, tu sens qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui vient de s'asseoir. tout rouvrir un peu les yeux chez ma vie. C'est un homme, un jeune homme, assez beau, un blond, yeux verts, il te regarde, il a un verre la main. Ça va ? Je peux m'asseoir ? Non. Non, j'ai mon copain qui va revenir. Ah, t'as un copain ? Ah, mais ça s'empêche pas. Oui, non, mais juste non. Ok, bon, si tu changes d'avis, à tout à l'heure peut-être. Et puis, il reprend son verre qu'il avait posé sur la table. Et il s'en va. Il s'en va. Tu vois partir, plutôt classe, plutôt apprêté. Peut-être que tu l'as déjà vu, tu ne sais pas. Peut-être que tu en es habitué. Tu continues. Mais là, ce n'est pas le soir. Désolé. Non, ce n'est pas le soir. Et puis, tu bois ton verre et puis à ce moment-là, tu sens que ça va plus. Au moment où tu t'as bu de gorgée, tu commences à avoir tes yeux qui ne s'en va pas. Mais ce n'est pas une vision. C'est autre chose. Clairement autre chose. Tu regardes autour de toi, tout devient trouble. Tout devient très, très, très trouble. Et puis, tes yeux, tu le sens. Tu tombes, en fait, dans les pommes. Tu commences à convulser. et à ce moment-là, une vision apparaît. Une vision apparaît. Tu parles en même temps que tu tombes. Mais attention, ce n'est pas du tout une vision. Et tu vas me faire un test. Et tu vas me faire... Donc, voir au travers de l'illusion. Tu es là. Dans ce bar, tu n'es plus là. Autour de toi, ce sont des dizaines de corps humains, mi-humains, mi-animaux. Ils sont en train de se vautrer les uns dans les autres. Certains des corps sont des corps écorchés. Tu vois des femmes qui se mélangent charnellement à des animaux, mais des animaux chimériques. Des animaux qui, en fait, sont des mélanges à plusieurs types d'animaux. Tu vois des hommes qui sont accrochés au mur. Mais maintenant que tu regardes un peu plus, tu vois, en fait, qu'ils ne sont pas accrochés. Ils sont couloués. Par leur peau au mur. Et tu vois une des créatures, une des personnes qui est là, qui, à un moment, semble se retourner. C'est peut-être à la place... Cette personne a été à la place où un instant avant était ce jeune homme blond qui t'a abordé. Il te regarde et tu vois son visage mangé par une purulence, la putréfaction. tu cries et là, tu sens que les visions classiques, ce que tu ressens quand tu as une vision classique, revient vers toi. Tes yeux sont toujours convulsés et tu vois, tu parles avec, peut-être pour une première fois, tu parles avec des mots que tu ne comprends pas. Des mots qui te semblent anciens. C'est des lettres, d'accord. et tu tu vois, tu parles ce langage et tu entends la voix de Lucie qui dit Isabella, Isabella, Isabella. Et tu entends un bruit, un cri loin dans le monde réel. La suite, la prochaine fois. Angus Boldovar. Nous sommes à Chicago, dans la ville de Chicago. Tu es revenu depuis quelques temps, tu voyages de ci de là, tu connais bien la vie, tu connais bien les quartiers, tu as vécu là il y a une vingtaine d'années et maintenant tu vagabondes de ci de là rencontrant différentes personnes et tu as une vie underground. Tu n'es pas reconnu par la société, tu vis de menularcins, de générosité de cette population oubliée de la société et qui vit en marge de celle-ci. Et nous sommes un soir, il fait relativement froid à Chicago. et tu es dans la rue, pour moi qu'on puisse dire. Parce que c'est un peu là où tu vis. Tu la veille ou l'avant-veille, tu ne sais plus parce que tu as peut-être un peu trop bu la veille, mais ça doit être l'avant-veille. Tu as rencontré suivant les conseils de Jézabel. Jézabel qui est quelqu'un que tu connais bien. Oui. Donc, sous les conseils de cette femme, tu penses avoir des... qu'elle a des pouvoirs ou en tout cas qu'elle a du bagout suffisamment. c'est une alliée pour toi. Et elle t'a donné le nom d'une famille. Le nom d'une famille Madsen. Et elle t'a dit que ces personnes, si tu cherchais ton enfant, elle pourrait peut-être t'aider puisqu'elle aurait cette femme, Isabella Madsen, une jeune femme, on l'appelle l'oracle. Des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des politiciens, payent des séances avec elle pour avoir des paroles, des paroles d'oracle. Et ça lui permet d'avoir une certaine richesse. Et donc, tu t'es retrouvé dans un des quartiers les plus modernes, les mieux famés, j'ai envie de dire, de Chicago. Mais tu as été refoulé par le service de sécurité parce qu'elle a un service de sécurité dont un homme assez costaud refoulé gentiment puisque tu n'avais pas suffisamment pour payer. Mais alors que tu traînais un peu aux alentours, tu as vu une jeune femme sortir et elle est venue te donner ces quelques mots. C'est quelque chose d'assez étrange, ça ne t'a pas vraiment parlé. une petite fille qui court au milieu d'une mer d'encre. Elle est engloutie et ressort sous une forme démoniaque. La mer d'encre devient des formes diverses et des symboles de protection contre les démons qui se collent ensuite sur le corps de cette démone sans que cela n'ait d'effet sur elle. Cette démone a des yeux bleus et une musique comme dans une boîte de nuit se fait entendre. Elle est proche dans cette ville. Tu entends ça et je voudrais que tu fasses un court instant de voir au travers l'illusion s'il te plaît. Tu es un peu choqué, estomaqué par ces paroles. Tu esomaqué, tu as une boule au ventre. Il y a quelque chose tu entends la musique, cette musique presque, cette musique de boîte de nuit et alors que cette jeune femme retourne dans cette maison, dans cet hôtel particulier, cet immeuble sécurisé, tu te retrouves vraiment seul dans la rue, complètement seul. Je ne sais pas quoi. C'est ça, tu te poses des questions. Que tu vois, tu te tournes et tu vois un homme. Tu vois, enfin, un homme. Oui, c'est un homme que tu as déjà vu plusieurs fois. Il est à la croisée d'une ruelle et de la rue et tu le vois, il est dans l'ombre, il est clairement dans l'ombre et il a ce chapeau que tu as déjà vu. Il semble, en tout cas, tu sens son regard sur toi même si tu ne vois pas vraiment son visage. J'ai des pressions dans le dos. Il sort une espèce de bombe, une bombe à graffiti, je précise. et il rentre dans la ruelle et tu entends comme si, en fait, il utilisait cette bombe de peinture et tu entends la bombe de peinture qui tombe au sol. Elle glisse, elle glisse jusque dans la rue et c'est le silence. Il y a des voitures qui passent, voitures, motos. Où est-ce que tu m'emmènes, Crowley ? Et je vais vers la bombe de peinture à voir ce qui se passe, ce qui m'attend à cet endroit, sachant qu'avec Crowley, je suis un peu tremblant parce que c'est un peu qui tout double à chaque fois que je suis ses indications et je vais voir. Tu vas, tu rentres dans cette ruelle sombre, il n'est plus là. Et tu regardes le mur, tu vois faiblement ce qui a été graphé, tagué sur le mur. Il y a écrit en rouge sur ce mur de briques No way out. Ah bah génial, je me sens bien moi. Et qu'est-ce que ça veut dire ça entre l'autre qui parle avec des énigmes et là, pas d'issue ? Je commence un petit peu à m'affoler tout seul en fait, je me rapproche pour voir c'est réellement une impasse ? Non, ça donne ailleurs, une autre ruelle mais tu cherches, tu vois, tu ne vois pas, tu ne vois pas grand-chose. Je m'avance quand même. Tu t'avances tout en réfléchissant, voilà, un peu, ouais, tu m'as dit que tu es un peu stressé, tu t'avances, tu réfléchis, tu sais que tu connais bien, tu connais bien Chicago, et je vais te demander si tu le souhaites comme tu connais bien, d'utiliser ton avantage voyageur. C'est parti. On va voir si tu en sais un peu plus sur le quartier, sur... tu sais quelque chose sur cet endroit ? vas-y, je t'en prie. Là où on va, en fait, c'est en effet un endroit qui est une sorte de barre un peu miteux, le No Way Out qui s'appelle exactement comme ça, mais Angus est encore plus craintif que tout à l'heure parce que il a le nom de sa réputation, en fait. C'est-à-dire que quand on y rentre, on ne sait pas quand est-ce qu'on en ressort et des fois trop vite, des fois pas assez vite. Des fois pas assez. Voilà, c'est... C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un bar. Alors, tu n'y es pas allé récemment, mais tu y es déjà allé. Et finalement, ça te résonne en toi, ce No Way Out. Par contre, tu ne sais pas ce qu'il est venu faire là comme d'habitude. Tu collais ce... Enfin, c'est son nom tel qu'il s'est présenté. Ce n'est pas vraiment sûr que c'est son nom. Et il te faut... Le bar n'est pas très très loin. Ce bar, finalement, il n'est pas dans ce quartier-là, mais il n'est pas très très loin. Et donc, tu vas aller... Tu peux aller voir si tu le souhaites ou rejoindre l'endroit où tu dors, bien sûr. Je vais aller au bar, mais avant de rentrer au bar, j'envoie un... Je laisse un message, en fait, sur une sorte de compte sur un SMS qu'a qu'à mon fils aîné, Zeké. Je lui fais... Je lui envoie juste un petit message avec mon portable et je lui dis voilà, Zeké, j'ai retrouvé la trace de Lucie. Je dois aller au No Way Out, Chicago. Si tu n'as pas de nouvelles de moi dans 24 heures, 30 points. Ok, tu recevras un message à un moment donné. D'accord. Tu vas marcher parce que tu n'as pas forcément un moyen de prendre Uber ou un taxi. Tu as l'habitude, de toute manière, tu marches dans la nuit et tu vas arriver dans le quartier, un quartier d'artiste, un quartier de tatoueurs. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que tu as fréquenté ce No Way Out à l'époque où tu as pu te faire des tatouages. Et ça fait bien deux ans que tu n'es pas allé dans ce bar et quand tu arrives dans la rue, tu te rends compte que tu vois le panneau No Way Out mais alors le bar a complètement changé. Du bar que tu connaissais, c'est devenu en fait un bar... Tu vois de toute façon les gens, il y a une queue devant le bar. Donc c'est une boire, un bar, boire de nuit et il y a des néons hyper modernes. Tu vois des jeunes, c'est hyper branché, hyper underground, tatoueur, etc. ce n'est pas du tout le No Way Out que tu connaissais mais c'est la même adresse. Sauf que effectivement, ça a changé. Alors, tu ne suis pas forcément l'actualité du No Way Out tous les jours mais c'est au moins mon droit. Il y a du monde, il y a du monde et c'est assez tard la nuit. C'est assez tard la nuit et tu vois que en fait, les gens, il y a encore quelques personnes qui attendent mais les personnes quittent la queue parce que c'est trop tard et puis d'ailleurs il y a deux videurs qui laissent rentrer plus personne. c'est trop tard et les gens finissent tout simplement par sortir au fur et à mesure que la soirée et la nuit avancent. Vers deux heures du... Ouais, vas-y. Je m'installe en face, tu vois, je m'assois sur le trottoir face à l'entrée et puis j'attends, je regarde un petit peu ce qui sort. De toute façon, si Crowley m'a amené ici, c'est pas par hasard. Tu vas attendre puis les gens sortent puis le bar vers deux heures et mi-trois heures ferme et les derniers permanents du personnel s'en vont pour laisser place à une rue calme. Pas grand monde. Des boutiques de tatoueurs, des boutiques de bricoles, un peu d'art, de peinture autour. La nuit va se passer calmement. La journée, la rue, tu trouves un endroit pas très loin pour passer une journée. t'as une veste quand même parce qu'il ne fait pas chaud. Puis la journée va passer. T'as l'habitude. Oui, bah oui, hélas. Hélas. L'important, c'est qu'on ne remarque pas si jamais on remarque. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis que tu te mets dans un coin non loin de ce bar et puis tu vas faire ton vagabond, tu bouges un peu de temps en temps pour pas que la police puisse, voilà, ou que le magasin devant lequel tu es s'inquiète. Et puis, le lendemain, enfin le lendemain, donc c'est le soir même, les gens commencent à arriver, mais c'est assez tard, c'est un bar qui ouvre finalement vers 20h, 21h, c'est pas ouvert beaucoup. Et pareil, la même population qui arrive, tu regardes, et tu vas pouvoir me faire un test, observer la situation, s'il te plaît. Alors, ce sera que dois-je, qu'est-ce qui m'est caché et qu'est-ce qui tourne par où, en fait, voilà. Ok, très bien. Tu, tu restes une partie de... Il y a quelque chose à voir, en fait, par rapport à Scalester, on ne m'amène pas ici pour rien, ça me fout des fois dans la merde, mais des fois, c'est des choses bien qui arrivent. qu'est-ce qui t'est caché ? En fait, à un moment donné, tu vois, il est 22h, 22h30, quand tu vois une moto, une grosse cylindrée s'arrêter pas loin de là, tu vois un homme assez costaud qui descend, et une silhouette un peu plus fine qui est accrochée derrière lui, qui descend derrière lui, et tu vois que les deux formes, les deux personnes, pas des formes, s'approchent du videur, alors il y a une queue, il y a une queue, il y a 15, 20 personnes qui attendent, et tu ne l'aurais pas vu parce qu'ils sont, tu es de l'autre côté de la rue, mais à un instant, alors que la femme enlève son casque, tu la vois de profil, tu as vraiment de la chance, parce qu'elle aurait été cachée par les gens qui attendaient, et tu reconnais la jeune femme qui t'a donné l'oracle la veille. Ah bah elle va peut-être m'expliquer, tiens ! Tu vois que le videur les connaît et les laisse tout de suite rentrer. Moi je trottine pour essayer de les rattraper. Ok, alors tu trottines, tu traverses rapidement la rue, mais ils sont déjà rentrés, il y a la queue, ouais t'es au niveau de la queue, tu regardes, tu dépareilles pas vraiment, parce que voilà, tu vois des gens, la seule chose qui fait que t'es un peu différent, c'est que t'es un peu plus vieux que la plupart des gens qui sont là. Le reste a des tatouages, ils ont des tatouages, ils ont des barbes, et donc du coup, tu peux certainement entrer dans le bar, parce que ça avance, la queue avance, c'est pas une queue statique, il y a toujours des gens qui rentrent, qui sortent. Et donc voilà, tu te retrouves dans cette queue, il y a même quelqu'un à côté qui te parle. Ouais, 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 je suis d'accord, ils assurent les petits jeunes, ils assurent ce groupe. Ah ouais, ouais, puis ouais, tu commences à parler assez tranquillement, il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a un truc qui tourne pas rond, dans cette queue, tu vois un peu avant toi, il y a deux jeunes, clairement, tu vois qu'ils sont complètement drogués, ou alcoolisés, ou les deux. Et tu vois qu'il y a un des jeunes qui planquent une petite bouteille dans sa poche, et qui planquent un couteau à cran d'arrêt dans l'autre poche. Ben, je regarde le vigile. Ouais, le vigile, il regarde, tu vois que le vigile les regarde aussi. Ben, je hoche la tête, et je les montre. Ouais, tu... Et je les montre, enfin, celui qui est armé, surtout. Ok, fais-moi un test d'influencer autrui. Pas très bien. Donc, tu es là, et tu te regardes, mais au lieu de suivre ton regard, il te regarde un peu bizarrement. Ça fait déjà pas mal, 10 minutes, 15 minutes, il fait froid, ça avance, et puis les deux jeunes arrivent devant le videur, comment ça commence à crier un peu. Ça commence à crier un peu, et puis, clairement, tu te l'entends, il est en train de les refouler, et puis les deux jeunes cèdent, parce que le mec est assez balèze, quand même. Moi, je vais en profiter qu'il soit occupé avec les deux jeunes, pour me faufiler à l'intérieur. Ok. Alors que tu t'avances comme ça, tu vois que quelqu'un a peut-être eu la même idée que toi, et te passe juste devant. C'est une femme, c'est une femme assez jeune aussi, qui passe, et du coup, elle te coupe un peu la route, c'est pas grave, tu pourras un peu après, mais en fait, au lieu de passer discrètement, elle se fait tout de suite choper par le videur, et donc tu vois, en fait, tu as eu un coup de chance, parce qu'il t'aurait vu, il est très vigilant. Quelque part, c'est un coup de chance qu'elle soit passée devant toi, et tu vois que le videur, à la fois, parle à cette fille qui a l'air de connaître la maison, elle essaie de négocier son entrée, en fait, et puis, il regarde du coin de l'œil, les deux jeunes qui se sont mis dans un coin, et qui gueulent un peu, ouais, c'est inadmissible, on ne nous fait pas rentrer, et tu vois, ça commence à chauffer, la jeune femme rentre, et lui, tu vois le vigile, le vigile est balèze, tu vois qu'il est un peu mal à l'aise, à un moment donné, d'ailleurs, il appuie sur un petit bouton de son oreillette pour appeler quelqu'un d'autre, tu vois qu'il y a une tension, il y a vraiment une tension dans la file, il n'y a pas, voilà, tu peux essayer de passer. Oui, ben j'essaye, j'essaye de passer. Tu passes, tu t'avances, donc tu vas, tu vas essayer de passer. Voilà, je me glisse en fait dans le sillage de la fille, je me profite que la fille ait attiré un peu son attention, qu'il est de jeune, et j'essaye de passer. Tu passes, ouais, tu te glisses, c'est ça ? Ouais. Et cependant, au moment où, où, où tu te glisses, tu vois que, tu, il y a quelque chose qui part, une bouteille, ou, qui part dans les airs, tu l'entends, et, ça, ça vient s'éclater, juste sur le perron, à côté de, à côté de toi, en fait, ça fait un bruit, et tu vois que, ça crie, les deux, les deux, les deux jeunes gens, viennent agresser, complètement, il y en a, d'ailleurs, celui qui avait le couteau, sort le couteau, et viennent agresser, à un mètre de toi, le videur, que fais-tu ? Là, dès le moment que je vois le couteau sorti, je, je me mets, en fait, pour, pour essayer de, de prendre la main, de la main qui tient le couteau, et de faire, en fait, de le gêner au maximum, pour qu'il rate son coup, en fait, pour donner un avantage au videur. Tu t'approches, et, tu privilégies, venir faire l'action, plutôt que, rentrer dans le bar, tu aurais pu rentrer dans le bar, sans être vu. Exactement, c'est, ouais, ça va, rentrer dans un bar, c'est ok, si je peux aider un type, qui va se faire planter, quand même, on va pas pousser. Et c'est, tout à ton honneur. Tu, voilà, tu t'approches, et tu engages, le combat, en tout cas, avec lui. Tu, tu vas, tu peux, l'arrêter, parce que c'était ton objectif. Tu lui serres la main, complètement. Et, par contre, c'est plus léger, c'est plus léger, que ce que tu pensais, et donc, tu pensais vraiment l'immobiliser. Il continue, il est, il est gêné, et, et ça laisse le temps au videur, de, de donner un coup, mais un coup extrêmement violent, à, à son camarade, qui, qui le fait, en fait, valdinguer contre une voiture. Tu vois, l'autre attaquant, qui, qui vole, et qui, qui s'écrase contre la voiture. Tu tiens la main, d'un, d'un, de cet homme, qui te regarde, il a les yeux noirs, et, il, ouais, vous êtes deux, et, mais, monstre 3, c'est, c'est, c'est le parti remisé. Et tu vois, ses yeux sont révulsés par la coque. Là, j'ai un mouvement de recul. Il, il, il prend son pote, il lève son pote, il regarde, le videur est à côté, tu vois que, tout le monde le regarde, puis le videur, en fait, il a un point américain, dans la main. Et, les deux, les deux autres, les deux agresseurs, se remplissent, il aide à se lever, puis, ils s'en vont. le videur te regarde, il voit bien mon gars. Ça va, merci. Ouais, de rien. Désolé, pour le tracas, j'espère que, tu t'amuseras bien. Il te fait un clin d'œil, et puis, c'est gentil, merci. Il te laisse rentrer. Ouais, à la prochaine, on se revaudra ça. Ouais. Et je rentre. Tu rentres. Ouais, il reprend son métier, il appuie un peu sur son point, quand même, il a eu mal. Il te laisse rentrer. Tu rentres dans un bar, hyper moderne, c'est pas du tout le No Way Out, que tu connais, c'est la même configuration. Exactement la même configuration. Tout a été rénové, hyper trendy, hyper moderne. Tu vois que, ils ont même fait des petites alcôves, et des jeûnes, des cocktails, ça boit, ça danse. Dès que tu rentres, je me sens comme un presson à un clou, là. Exactement. Dès que tu rentres, tu tournes la tête, et tu vois que, quelqu'un, te regarde. La suite, la prochaine fois. Ha ha ha.